Bonjour, salut à vous. Je vais vous parler d'abord d'abord du verbe avec le sujet. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on a fait en général. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on a fait en général. C'est un mot. 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 Alors, on va commencer par la parole. Alors, par la parole. L'accord du verbe avec le sujet. Alors, le verbe, le sujet n'est qu'on trouve la structure de la phrase. Il n'est qu'on trouve la structure de la phrase. Alors, bien sûr, la phrase se compose de trois éléments en général qui est le sujet, plus le verbe, plus le complément. Le complément, c'est le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, un complément circonstantiel de lieu, un complément circonstantiel de temps, etc. En général, la structure de la phrase se compose de trois éléments. La structure de la phrase se compose de trois mains. Ce n'est qu'on a fait en significant le sujet, le verbe, le complément. C'est à-à-dire, un mot. Alors, je vais vous remercer dans un mot. Alors, vous le voyez. Pour que vous disez un mot et vous parlez d'un mot. Donc, vous avez un mot. Et vous avez des étudiants avec le sujet. Ce n'est qu'une minute, C'est juste une re-capiculaire. Nous devons simplement des épinges. Maintenant, Mourad, il y a Ena, Mourad, désol le verbe, explique, alors, Yashrach. Là, on traite le souhait, explique quoi, explique la leçon, Mourad, Yashrach ou Abbas. D'accord? Alors, Mourad, Yashrach ou Abbas, Mourad, explique la leçon. Alors, oui, le sujet, le sujet, Mourad, je peux poser la question, qui, alors, qui explique la leçon, Mourad, d'accord? Mourad explique quoi? Mada, Mada, Yashrach ou Abbas, Abbas, la leçon. Alors, quelle action fait Mourad? Je ne veux pas dire que Mourad, le verbe expliquez, expliquez. Il y a fait quoi? Alors, on dit au matériel, fait quoi? On a le verbe, on a le souhait, au matériel, Mourad fait quoi? Bon, là, c'est juste une toute petite révision sur la structure de la phrase. Alors, maintenant, on va passer directement à ce lien-là. On a l'accord du verbe avec le sujet. Alors, dans le reste, il y a un accord, qui est cool, 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 qui est cool, le sujet, le fait, c'est cool, plus que la 결국 ! Je suis allé… Je suis allé… Je ne sais pas, Je suis allé… 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 Tu sais, Tu sais, tes l'enfants… Tu sais, Tu sais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Alors, comment est-ce que c'est l'accord ? Alors, l'accord du verbe avec le sujet, c'est-à-dire qu'il faut le singulier, le pluriel, le masculin ou le féminin. D'accord. Alors, on s'appuie. Comment est-ce que c'est-à-dire le masculin, le féminin, le singulier, le pluriel ? Alors, c'est-à-dire le singulier, le pluriel, c'est-à-dire le nombre, l'adad. Masculin et féminin c'est-à-dire le genre Le nombre Le nombre et le genre Le nombre Le nombre et le genre le nombre le nombre et l'adad. Alors, comment est-ce que l'accord du sujet avec le verbe ? C'est-à-dire qu'il y a le verbe singulier car le sujet est consingulier. Alors, comment est-ce qu'il y a le sujet ? Le sujet est consingulier, le verbe est consingulier. Quand le sujet est pluriel, le verbe se trouve pluriel. Quand le sujet est féminin, le verbe est consingulier. Quand le sujet est féminin, il y a un état masculin. Alors, regardez. Le tableau récapitulatif qui est là, on va essayer de vous décrire. Alors, peut-être que le sujet peut être un peu plus de l'un des choses. Mais, il y a un peu plus de l'un des choses. Mais, il y a un peu plus de l'un des choses. D'accord ? Il y a un corps. 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 Alors, ce sont les mêmes sí giggles-là. Il n'est rien. Il y a un corps. mais je vais vous abonner et essayer d'écrire cette partie afin que l'on m'apprête pas à vous selon moi, j'ai derrière une édition qui peut avoir une édition je vais vous garder une édition vous avez une édition d'é représentation et une édition d'éternité mais il va faire de cette éducation c'est un produit que je vais essayer d'écrire n'o pas à dire que je suis une autre édition je vais vous demander de l'éducation pour un édition de further parler sur le sujet alors testing une édition je ne veux pas vous dire cette édition , j'ai réussi à vous dire Je ne parle pas de l'écriture pour l'écriture ou de la froid Oui j'ai beaucoup de l'écriture pour le défi Mais je ne m'écris pas à la limite Donc, je ne vais pas laisser prendre le défi des données ou des données qui ont été mises Je ne m'en ai dit Mais j'ai beaucoup de l'écriture Mais j'ai beaucoup d'écriture Pour celui-ci, j'ai beaucoup de l'écriture J'ai beaucoup de l'écriture Je veux un écriture pour l'accombre Mais je ne m'écriture pour l'écriture Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses, mais ce qui est une échecée et une échecée par les gens qui ont permis de me faire de cette échec. Nous allons nous donner un exemple pour un exemple. Je vais vous donner un exemple pour une échecée. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Vous avez dit, par exemple, la fille et belle. La fille et belle. La fille et belle. La fille et belle. Alors, il y a trois composants. Je vais vous montrer. La fille et belle. Alors, je vais vous montrer. La fille, c'est le sujet. Qui est belle ? La fille. Alors, la fille, c'est le sujet. Le verbe. Alors, je vais vous montrer. Je ne vais vous montrer. Je ne vais vous montrer. A, E, S, T. Tu peux être auxiliaire et tu peux être verbe. Tu peux être auxiliaire et tu peux être verbe. Je ne vais vous montrer. Mais c'est ceci. Mais c'est ceci. Alors, ici, A. Je suis venu vers le verbe. Et j'ai une belle. C'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Alors, vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Alors, vous allez bien. Alors, je vais vous montrer. La fille. Alors, quel est le genre ? Alors, quand on dit le genre, le genre, c'est le genre. Alors, le genre. Le genre, on dirait le kalim à la fille. Alors, la fille, bien sûr. On dit le genre F. F, c'est féminin. C'est un adjectif. Le genre féminin. D'accord ? D'abord, il faut le nombre. L'adab. Singulier ou la pluriel. Alors, l'adab, bien sûr. C'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. La fille. Le sujet. Le genre féminin. Le genre féminin. Le nombre féminin. C'est un adjectif. D'accord. Alors, dès que c'est un adjectif. Il faut le verbe qui a une adjectif. Il faut le complément. Il faut le faire. Il faut une autre phrase. Alors, jusqu'à maintenant, Il faut le faire. La fille. Féminin. Singulier. Et, c'est le verbe. Il faut dire, il faut le masculin ou le féminin. Belle. Féminin. Singulier. Féminin. Alors, l'adjectif. Le sujet. Il a été. D'accord ? Il faut le verbe et le sujet. Le verbe. Alors, voilà. Il faut le sujet. On va utiliser un style. On va utiliser un style. Il y a un style qui s'agit d'un style qui a travaillé beaucoup. On va utiliser un style. On va utiliser le genre. Le genre est le même. Le genre est le même. Le nombre est le style. Quelle les chenowych. Le nombre est Plurial. Puis, qui dise Cunter. La nouvelle version est de la première version, il n'y a pas de mails, donc on va mettre en plus dans la première version. Et en plus, on va mettre en plus dans la première version, on va mettre en plus dans la première version. Un pluriel, un pluriel, un pluriel et un pluriel. alors qu'est ce qu'on appelle le pluriel pour avoir la phrase correcte alors d'abord on va voir le pluriel vient là on va voir qu'on peut dire l'accord du sujet avec le club on peut dire l'accord du sujet ou des articles ou les articles en général alors le pluriel vient là d'accord ? alors qu'est ce que je vais mettre ? maintenant on va dire S dire le pluriel d'accord ? alors fille on va dire S dire le pluriel alors je vais dire les filles et belles ? non c'est le verbe on va dire le pluriel alors qu'est ce qu'on appelle le pluriel ? on va dire est on va dire est non non c'est faux on va dire est ou est non on va dire est 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 l'accord du verbe avec le sujet alors le sujet feminine pluriel alors on va dire feminine pluriel on va dire l'adjective alors bel bel on va dire est on va dire est bien sûr alors bel bien sûr je vais dire bel je vais dire est pluriel d'accord ? on va dire pluriel pluriel l'enfant 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 joue dans la cour qui joue dans la cour l'enfant alors l'enfant le sujet l'enfant fait quoi ? joue le verbe ou joue-t-il dans la cour on va dire on va dire on va dire le genre et le nombre le genre le nombre le genre le nombre le nombre le nombre l'enfant je vais dire un seul un seul enfant un cingulier le genre l'enfant alors l'enfant il doit être féminin il doit être masculin d'accord ? un enfant il doit être féminin il doit être masculin alors on va dire un garçon on va dire maintenant masculin il doit être masculin cingulier on va dire masculin on va dire pour le pluriel pour quitter le corps du verbe sur le sujet qu'on va dire ? l'enfant dans la pluriel on va dire le l'apostrophe c'est le D'accord ? Enfant, alors le nom qu'on dit dans l'akhir est dans le pluriel. Je vais vous dire les enfants. Les enfants. D'accord ? On a dit les enfants. Alors, on a joué. Je vais essayer de faire ça. On a joué dans le singulier, dans le moufrade. Mais on a joué dans le pluriel. On a joué dans le pluriel. C'est le verbe jouer. Alors, je vais vous dire. Il y a l'enfant. L'enfant, il y a un pronom personnel. Il y a il. Il y a les enfants. Il y a il avec s. D'accord ? Alors, on a joué dans le pluriel. Je joue, tu joues, il joue. Nous jouons, vous jouez. Il joue. Alors, jouer. C'est ce qu'on voit. Alors, jouer. Alors, dans le pluriel, jouer. Dans le pluriel, on dit ENT. D'accord ? ENT. Les enfants jouent. Alors, on dit pluriel. Le verbe qu'on a joué dans le pluriel. Il y a quelqu'un qui dit combien ? Alors, le verbe, il dit S. S, on dit les noms. Les noms. Les noms. D'accord ? S, on dit les noms. Les noms. Les noms. On a joué. On a E. Il, le pluriel, E. Il, il dit nous, ou vous. On a une E. Il, Homme. On a dis eux, E. Bien sûr, dans la cour, il faut qu'on n'a pas de pas de pas. Vu que les enfants jouent dans la cour, les enfants jouent dans la cour. Et les enfants jouent dans la cour. Et l'enfant jouent dans la cour. Alors, les enfants jouent dans la cour. Alors, dans la cour, je vais dire la même. Demain, c'est ce qu'on n'a pas de pas. D'accord ? Les enfants jouent dans la cour. L'enfant joue dans la cour. D'accord ? Alors j'espère que vous avez bien compris, qu'ils ont dit qu'on joue avec eux. Là, on a le sujet pluriel, on a le verbe pluriel et on a le singulier. sur le verbe si vous dites le sujet sur le verbe il joue il joue si vous voulez le verbe est pluriel sur le sujet si vous dites le verbe sur le sujet je vais vous dire il ou il joue ENT d'accord alors vous avez compris vous avez compris ceci est difficile vous avez pu l'entendre vous avez pu l'entendre mais on va bien je vais vous donner un peu de 21% d'accord vous avez un point mais vous avez un point je n'ai pas un point je ne comprends pas je n'ai pas un point je n'ai pas un point je n'ai pas un point je n'ai pas une autre question ou je n'ai pas de problème Je vous remercie. Je vous remercie. Assalamu alaikum.